Bonjour à tous et à toutes. En un mot, vous le savez, on est dans une période qui favorise ce qu'on appelle la science ouverte et on peut s'en féliciter, Dinafort, que par certains égards, on essaye de mettre de plus en plus à disposition à la fois des collègues et du reste de la société les productions, les résultats, les connaissances que l'on produit en considérant qu'elles peuvent être utiles, reprises et servir. Par ailleurs, c'est aussi une demande institutionnelle de nos organismes, employeurs, financeurs que de rendre plus accessible, visible, comptable nos différentes productions, ce qui a donné lieu à la mise en place d'outils qu'on appelle des archives ouvertes qui permettent de stocker et d'organiser ces productions. Lorsque c'était l'INRA, auparavant, on avait un outil qui s'appelait le ProdINRA, à l'INP, il y a un outil qui s'appelle Watao. Et puis, maintenant, on est passé à un nouvel outil qui était l'outil qui est utilisé par le CNRS qui s'appelle AL, qui devient un petit peu la référence nationale en termes d'archives ouvertes de documents. Donc, passer de ProdINRA à AL, ça implique des nouveaux usages, il y a des nouvelles fonctions, il y a des nouvelles règles. On a la chance d'avoir l'appui pour cela de Christelle Reynaud. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ancienne de Dynafor qui nous a quittés il y a quelques années, je le dis ça pour les nouveaux arrivants dans l'unité, et avec qui on garde des liens privilégiés. Et on l'en remercie beaucoup parce qu'elle nous aide beaucoup dans ces étapes-là. Donc, ça peut être une interlocutrice pour si vous avez des questions. Et je la remercie très sincèrement d'avoir pu se rendre disponible pour venir nous expliquer un petit peu où on en est dans ces évolutions de AL, ces différentes fonctions, ce que ça peut nous apporter, comment on peut y contribuer, et aussi pour vous inciter à y contribuer, parce qu'elle peut faire pas mal de choses, AL fait pas mal de choses par tout seul, mais il y a quand même un certain nombre d'étapes qui dépendent de vous. Voilà, vos productions, elles vont pas arriver toutes seules dans ces archives, donc il faut que vous vous preniez l'habitude de faire l'effort de chercher à les mettre en place. Voilà, Christelle, je te laisse la parole pour présenter ça, et j'espère qu'on aura plein de discussions et de questions par la suite. Merci beaucoup à toi. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la mise à jour des profils idéals sur Alinrae, sachant qu'on m'a bien confirmé ce matin que toutes les évaluations CSS allaient se faire grâce à l'idéal. Donc c'est très important que vous ayez tous un idéal sur Alinrae. Et je vais vous montrer aussi la collection que je vous ai fait au niveau de Dynafor. Vous aurez une collection Alinrae Dynafor. Donc Alinrae, pourquoi ? C'est pour une meilleure visibilité des travaux de l'unité. Donc je vais vous parler des principes de navigation dans le portail Alinrae, la mise à jour de vos profils, les CV aussi qui peuvent être intéressants pour vous, les règles de signature institutionnelles par rapport à Dynafor, déposer des post-print sur Alinrae aussi, c'est important. Je vais vous rappeler aussi mes missions pour savoir l'aide que je peux vous apporter. Et je vais vous montrer en dernier plan la collection de Dynafor. Alors, concernant Alinrae, je vous ai mis le petit lien en haut, c'est al.inrae.fr. Alors, pour vous créer votre idéal, c'est très très simple, il n'y en a pas à peu près pour dix minutes. En haut à droite de votre écran, vous avez un petit onglet bleu avec écrit « Connexion ». Et si vous descendez dans le déroulé, vous avez écrit « Créer un compte ». Donc c'est à partir de là que tout va se passer. Ils vont vous demander de remplir des champs, le nom, le prénom, le mail, c'est assez rapide. Il vous proposera une liste de publications. Vous devez les confirmer et toutes ces publications vont être rattachées à votre idéal. En fait, ça évite que lorsque vous faites des extractions, souvent le problème, c'est qu'il va prendre un nom de famille, mais qui n'est pas le vôtre. Donc tous les homonymes au niveau des noms de famille mettent énormément de pagaille dans vos listes de publications. Là, au moins avec l'idéal, il n'y aura plus jamais d'erreur. Voilà, donc c'est la chose la plus simple à faire. Mais pour faire des extractions, il vous faut un idéal. Voilà, donc une fois que l'idéal est fait, vous en avez à peu près pour 10 minutes. C'est très facile. Vous allez tomber sur cette page-là. Et quand vous êtes en haut à droite, vous avez votre nom. Et dans le déroulé, vous avez un petit onglet bleu « Mon profil ». À partir de « Mon profil », vous cliquez dessus. Il va vous dérouler donc toute cette page-là. Voilà, vous aurez le détail avec vos identifiants, votre login, il y a la totale. Et en bas à droite, un petit onglet « Modifier mon profil » si toutefois vous avez fait une erreur. Si vous descendez, vous aurez créé « Mon idéal ». Ça se trouve ici, dans cette barre. Et au-dessous, il y a le CV, votre CV-al. Voilà, ça se trouve là, en fait. Et à partir de là, tout se fait. Il y en a pour 10 minutes. À savoir que je vous ai mis, dans votre collection, un petit onglet « Boîte à outils » où il y a tout le déroulé, en fait, de la manipulation pour créer son idéal et son CV-al. Donc, ça se fait en 10 minutes. C'est très bien fait. C'est des petites vidéos ou des captations d'écran. En 10 minutes, tout est fait. Voilà. Et cette petite boîte à outils, vous la retrouvez sur Alinrae, mais je l'ai également transportée dans votre collection. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'idéal. Vous en avez à peu près pour 10 minutes pour le créer. Là où c'est un peu plus long, c'est qu'il faut être attentif à relier les publications, en fait, à votre nom. Voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors, après, en ce qui concerne les règles de signature institutionnelles, donc ça, en général, c'est le DU qui doit obtenir les informations qui sont à la convention du MR. Normalement, c'est noté. Toutes les institutions doivent y figurer. C'est noté dans la convention du MR. Alors, le problème avec, bon, par rapport à Dynaphore, c'est que vous dépendez de l'INPT de l'Université Montpellier. Donc, l'INP-EI-PURPAN et l'INP-NSAT sont regroupés en INPT, tout simplement. Donc, maintenant, à savoir si vous voulez les décomposer dans le labo ou pas. Donc, est-ce que vous continuez à mettre INPT ou est-ce que vous voulez qu'il soit visible, qu'il y ait NSAT ou PURPAN ? Voilà, c'est à vous de voir votre préférence. Ce qui est sûr, c'est que Dynaphore se met en premier dans l'affiliation. Ensuite, c'est suivi d'une virgule et c'est ici que se joue l'INPT, donc l'INSAT ou EI-PURPAN. où il y a aussi l'UNIF Toulouse. Il y en a beaucoup qui mettent UNIF Toulouse pour regrouper justement toutes les institutions de Toulouse et toutes les universités. Ensuite, c'est suivi de INRAE, virgule, il y a la ville et le pays. On ne met plus le code postal. Donc, la vraie orthographe, c'est ça. Maintenant, on va vous de voir et délibérer dans l'unité ce qui vous convient le plus ou même mettre INPT NSAT ou INPT PURPAN. Donc, à voir, il y a plusieurs solutions pour vous. Voilà, donc ça, c'est à discuter entre vous et après me faire remonter l'information quand vous aurez délibéré par rapport à la signature. Donc, ensuite, maintenant, pour déposer votre publication dans Alinrae, dans votre boîte à outils, je vous ai également déposé une plaquette Alinrae qui ne concerne que Toulouse. Parce que vous verrez un petit tableau avec les documentalistes qui s'occupent de chaque unité. Et de l'autre côté, à l'intérieur de la plaquette, il y a ce petit dépliant-là. C'est comment déposer une publication dans Alinrae. Alors, en fait, c'est très simple. Vous vous connectez donc à Alinrae. Vous allez dans l'onglet dépôt. Alors, vous avez la solution de mettre le DOI, ce qui est très simple. À partir du DOI, il y a plusieurs champs qui vont s'incrémenter automatiquement. Ou bien, le fichier PDF va également vous rapporter des métadonnées qui vont se mettre toutes seules en fait dans Alinrae. Donc, là où il faut faire attention, c'est qu'une fois que le PDF est déposé, il est définitif. Si moi, je le valide, on ne peut plus l'enlever. Donc, lorsque vous déposez quelque chose, c'est quand même que vous êtes d'accord, si c'est un PowerPoint, c'est que vous êtes d'accord qu'il soit diffusé en libre accès. Donc, si ça vous pose un problème ou que vous avez peur de faire une bêtise par rapport à ce dépôt-là, vous m'envoyez un message et moi, je vais vérifier les droits derrière avant de valider. Voilà. Alors, après, les types de documents que vous pouvez déposer, voilà, tout est là. J'ai mis tout le déroulé en fait ici, il y a absolument tout. sauf, il y a quelque chose qu'on me demande très souvent, les organisations de séminaires ne sont pas déposées sur Prodinera, c'est une organisation. Donc, ça fait partie de votre travail, cette organisation-là. Ce n'est pas une publication. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'écrit derrière. Donc, c'est la seule chose qu'on ne rentre pas. Je vous dis ça parce qu'on me l'a demandé très souvent en fait. Donc voilà, après tous les documents où il y a un papier, c'est à déposer, que ce soit de la vidéo, du son, des logiciels, tout est à déposer sur Prodinera. Donc, lorsque vous déposez, vous avez plusieurs champs qui sont obligatoires. Donc, vous avez le type de document, le titre, le domaine, l'année, la langue, le public visé et au moins, là où il faut faire attention, c'est qu'il y ait au moins une affiliation d'auteur, donc c'est-à-dire la vôtre, ce serait dans l'idéal. Parfois, en déposant avec le DOI ou le PDF, l'affiliation devient inraé sur votre profil. Donc, du coup, si c'est inraé, la publication part à Paris. Elle n'arrive pas dans mon espace d'inafore. Donc, avant de valider le dépôt, il faut bien regarder qu'il y ait au moins une affiliation d'inafore pour que ça arrive dans mon espace. Autrement, je ne pourrais pas la valider, elle ne sera plus à moi, elle sera à Paris. Et là, c'est très très long pour être validé. Donc voilà, après, vous validez le dépôt, c'est moi qui la reçois et je la complète. Voilà, donc c'est très simple, c'est quand même assez rapide. Par DOI, c'est très rapide. Donc ensuite, si vous voulez passer par un dépôt de post-print. Donc, c'est très simple, je vous mets un petit rappel, le post-print, c'est une version qui est acceptée sans la mise en page de l'éditeur. À partir du moment où l'éditeur a fait la mise en page, c'est une version éditeur, ce n'est plus un post-print. Donc, le post-print, en général, depuis 2018, est libre de droit au bout de six mois d'embargo, je crois. Il me semble bien que c'est six mois. Donc, c'est quand même assez rapide, le post-print est pratiquement déposable tout le temps. Donc, pour déposer, vous allez sur le petit onglet bleu dépôt, vous allez dans sélectionner les fichiers et vous importez votre PDF. Et normalement, énormément de champs vont se remplir tout seul. Et là, je vous rappelle que, voilà, lorsque vous avez terminé votre dépôt, pensez à bien vérifier que votre affiliation est bien correcte, qu'il y a bien écrit Dinafore. Voilà, car parfois, les déposants inscrivent INRAE et dans ce cas, je ne recevrai jamais l'alerte de dépôt. Voilà, ça c'est pour le dépôt PDF. Alors, en ce qui concerne, cerne mon accompagnement dans Alinrae. Donc, je suis la documentaliste en charge de l'UMR Dinafore pour traiter vos publications dans Alinrae. Donc, pour enregistrer dans Alinrae, j'ai mis, j'ai bien sûr vos mails, vous avez vos PDF, j'ai également vos dépôts, mais j'ai également mis en place des alertes dans le WOS et dans Google Scholar qui me ramènent toutes vos publications. Il y a énormément d'articles et de coms, ce qui fait que je n'ai pas tout ce qui est thèse, stage, cours, poster, tout ça, je ne l'ai pas en fait. Là, il n'y a que vous qui pouvez me le donner. Donc, moi, j'ai énormément d'articles et de coms, c'est tout. Donc, si vous ne déposez pas dans Alinrae, je ne suis pas au courant de vos productions. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez m'envoyer un mail avec le PDF ou même le PowerPoint de la présentation d'une communication. Dites-moi si vous m'autorisez à le mettre en ligne ou pas. Des fois, il y a des PowerPoint qu'on ne doit pas montrer parce qu'ils font l'objet d'un article quelques mois après. Donc, dans ces cas-là, vous me le précisez dans le message et je ne le mettrai pas en ligne. Voilà. Donc, moi, je suis prévenue par une alerte mail dès qu'une affiliation d'Inafor est saisie dans Al. Donc, même si c'est moi qui ne saisis pas une publication, que ça vient d'une autre institution, à partir du moment où d'Inafor est signalé, je reçois l'alerte et donc, je peux compléter cette notice et vous demander des informations si j'ai besoin. Voilà. Donc, je suis la référente de l'unité pour la validation finale de la saisie. Donc, moi, je reviens, dès que vous avez fait un dépôt, en fait, j'ai peut-être une vingtaine, voire un peu plus de champs à remplir derrière avant de valider la publication. je vérifie si la revue est en open access et dans ce cas-là, je rajoute le PDF éditeur. Si on a oublié de le mettre, je le vérifie. Voilà. Et ensuite, je suis devenue la référente des collections au niveau de Montpellier et Toulouse. Et donc, le mois dernier, je vous ai créé une petite collection Alinrae www.fr slash Dinafore slash Voilà. Donc, une collection Dinafore vous permet de mettre en avant votre unité, de cibler vos statistiques et de personnaliser vos onglets. C'est-à-dire que tout peut se changer, je peux tout vous personnaliser. Vous avez un petit onglet de recherche, vous pouvez me demander, on peut mettre ce qu'on veut derrière, en fait. Ce lien de collection, vous pouvez le déposer sur le site internet de Dinafore, bien sûr. Il est visible sur Google depuis deux semaines, puisque j'ai terminé la collection. Donc, si on fait une petite recherche, on va trouver le lien et les gens peuvent s'y connecter de suite. Donc, pour la mise en place au niveau graphique, j'ai copié le bandeau que vous aviez sur internet pour conserver la cohérence entre votre site. J'ai repris les logos des partenaires, donc tout ça, c'est à vérifier aussi pour voir si je n'ai pas oublié. Au niveau des onglets, voilà, je peux modifier l'ordre des onglets et également le contenu, mettre des déroulants un petit peu là où vous voulez. le texte de présentation, donc j'ai repris le texte de votre site. Donc, à savoir que pour le moment, vous avez 1469 publications dans Alinrae, donc 42% avec fichiers, ce qui est pas mal du tout, ça fait pratiquement la moitié avec fichiers. ensuite, quand on continue le déroulé du site, donc j'ai mis en avant les cinq dernières publications qui ont été saisies dans la base. On a le choix entre cinq ou dix publications, j'en ai mis cinq pour éviter d'alourdir un petit peu la mise en page. Ensuite, vous avez les collaborations internationales, donc vous avez cette carte, donc qui s'agrandit ou qui se réduit, et tous les chiffres sont cliquables, ils vous ramèneront jusqu'aux publications correspondantes, donc ce qui est très intéressant à voir. Ensuite, il y a un petit widget mot-clé, donc la grandeur des mots, bien sûr, est cliquable et c'est fait selon leur occurrence. D'où l'importance de me donner des mots-clés quand on fait des dépôts, voilà, parce que ça ressortira là-dedans, en fait. Il y a un petit widget statistique également avec le pourcentage et trié par type de document, pardon, et ensuite, dans le pied de page, j'ai repris vos coordonnées, le site de l'unité, les messages, les mails des personnes qui s'occupent d'Aline Rae, et bien sûr, après, il y a les mentions légales. Donc voilà, j'en ai terminé pour...